Oui, c'est sûr que ça va pas têler pour aller faire la fiesta, quoi. Il y a du monde ce soir, c'est comment c'est arrivé ? Oui, c'est 73 GTE, c'est 14h17, c'est Eric, c'est Henri de l'Alberdon. Bonne année à tout le monde, surtout la santé, parce qu'il y a des gens qui sont pas pris en forme. Donc j'ai reconnu Philippe, 73, Saint-Angèle, et salut Lido, voilà, et puis bonne année encore à tous, surtout la santé. Allez, retour, Angèle. Ok, tout ça retourné, tout ça retourné, Eric, y a pas de problème. Mais bon, comme on me disait, voilà, on parlait de nos malheurs. On a tous été plus ou moins malades, on a tous chopé la grippe, enfin la grippe, la crève, voilà. Les microbes qui sont dans l'air et qui ne partent pas. Bon, mais voilà, c'est comme ça. À toi Lido. Break. Ouais, enregistré, oui. Ben ouais, effectivement, Eric, j'ai décidé que j'avais une... Je sors juste d'une crève de chien, mais pas possible. Une bonne soirée, Agit, qui va coucher 5 jours. Voilà, voilà, j'en sors juste. Je commence à me remettre, ça va mieux depuis hier soir. Mais c'est quand même long à revenir, là. Voilà, voilà. J'espère que toi, de contre-côté, les fêtes se sont mis à passer, Eric. Voilà, tous enfants étaient gâtés tout à peu ça. Euh... Toi, je crois que tu t'es fait un petit cadeau, là, ton petit appareil, là. Tu pourras nous en parler tout à l'heure, voilà. He he he. Avec votre... Euh... Si vous êtes d'accord, je vous remercie rentrer le break. Je crois que c'est Rémi, hein. J'ai entendu au loin. Ha ha ha. Ha ha. Très Rémi, euh... Retour à toi. Ok. Les 73-51 tous de la part de Dindy 33 pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Avec la bonne année, meilleurs voeux, plein de QSO. Euh... Profitez bien du DX. Ça tombe bien. Aujourd'hui, il y en a eu. Il y a eu... Il y a eu le Maroc qui est passé. Il y a eu la Réunion qui est passée. Il y a eu l'Amérique qui est passée. Il y a eu... Il y a eu quelques bons trucs aujourd'hui. Retour Ludovic avec les Réunion. Bonne 73. Ok, ok. Effectivement, j'ai entendu un petit peu de voix. Pas eu trop de temps pour écouter plus que ça. Mais voilà. Bon. Super. Allez. Je fais tourner. Je fais tourner. Je fais tourner. Le dernier qui a parlé, je crois que c'est Philippe. Toi, Philippe. Ok, Ludo. Les 73, Eric. La bonne année, Eric. Et tu envoies les chiffres à Rémi et la bonne année, s'il te plaît, Ludo. Ok, je fais le QFP, Rémi. Si tu n'entends pas, Philippe. Il t'envoie les 73 et la bonne année. Voilà. Angèle. Ok, 73. Rémi, si c'est toi qui est derrière, il me semble, parce que je te sort pas la radio. Donc, je vais mettre juste le SDR. Donc, 73 à toi. La bonne année. La santé. Les meilleurs voeux, comme on dit. La santé. Le reste viendra après. Donc, voilà. A toi. Si c'est toi. Rémi. Ok, désolé. On a repris en même temps. Mais bon, je t'ai eu quand même en direct, là, sur le web SDR. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, Angèle. Les 73 à toi. Bonne année. Meilleurs voeux. Bonne santé. Plein de contacts. Et tout, et tout, et tout. Disons qu'on va essayer. Et comme je disais à Philippe tout à l'heure. Mais 2019 ne commence pas trop bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde en Corée, ce soir. Attends, le QSO vient juste de démarrer. Et vu comment ça s'annonce, comment la Propag s'annonce. H6-3 coups, il risquerait de s'animer un petit peu plus tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait de la Propag, je crois que c'est dans la semaine. Là, je ne sais plus qu'elle c'était. Jeudi ou vendredi, là, ça avait l'air de passer un peu. J'ai entendu pas mal. Bon, je n'ai pas trop pu discuter, je n'ai pas pu accrocher. Mais j'attendais l'Espagne, j'attendais je ne sais pas quoi encore. Ça avait l'air de passer. Mais c'était vendredi, jeudi ou vendredi, je crois. Si c'est les souvenirs sans mot. Hé, le dernier coup de Propag qu'il y a eu, c'est cet après-midi. Tu peux répéter ? Je n'ai pas compris, s'il te plaît. Le dernier passage de Propag qu'il y a eu, c'est cet après-midi. Ah ouais, mais je n'étais pas branché cet après-midi. Je n'ai pas branché cet après-midi. Là, tu as loupé quelque chose. Parce que de toute façon, tu verras, j'ai fait une vidéo, justement. J'ai fait un direct, là, sur Facebook, que j'ai récupéré pour le mettre sur YouTube. Et tu verras, il y a l'Amérique du Nord qui est passée. Oui, je crois que c'est ça. Il y a le Maroc qui est passé. Il y a aussi une expédition, je crois, dans les Pyrénées, là, que j'ai réussi à avoir. Oui, je crois que c'est dans les Pyrénées qu'ils étaient. Il y a eu pas mal de trucs qui sont passés aujourd'hui. Et voilà, toujours pareil. Quand j'allume pas, il y a de la Propag. Et quand j'allume, il n'y a pas les chats. C'est toujours ça. Ah si, trois coups, tu n'as pas remarqué que la Propag attend justement que tu ne sois pas là pour arriver. Ah si, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est ça. Elle doit savoir qu'Angèle est mon OTX. Bon, je laisse le micro derrière ceux qui vont reprendre. Ludo, Eric, bon ben t'es Eric, à toi. Ok, merci pour le retour au micro, Angèle. Bonne année, bonne santé. Et beaucoup de sous pour tout le monde aussi, comme je dis. Et là, c'est un peu plus normal. Bon, il n'y a pas envie de dire que c'est le premier lieu de la Propag. Moi, c'est pareil. Je n'ai pas le temps de savoir les Pyrénées, là. Je ne sais plus combien. Il était sur le col, je ne sais plus où. Je ne le rappelle plus dedans. Et il y avait un côté sur le 11 mètres. Il y avait Rudy de l'autre côté qui était avec le PMR sur notre casselle d'Arles. Et ça passait bien, voilà. Et puis, oui, il y a eu de la propagation. Moi, je n'ai pas été là tout le temps, mais du coup, je n'ai pas envie. Voilà, voilà. Donc, retour, Ludo. Oui, merci. Je ne peux plus profiter à tout ça, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Tu dois être un peu comme Angèle. Je suis bon pour rater les bons épisodes de propagation. Voilà, c'est pas grave. Du coup, Angèle, arrête d'allumer le PX, s'il te plaît. Ok. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé une bonne nouvelle année de bidouilles et de contacts. Voilà, ça pourrait être sympa. Il y a quand même du monde derrière, c'est sûr. J'ai réussi à faire un QSO. Comment que j'ai fait un QSO ? Ah oui, j'ai eu une baisse de fièvre, dites-donc. Le 1er janvier, j'ai fait un QSO avec un OM sur la limite Gironde-Dordogne. Voilà, pour info, c'est le seul QSO que j'ai fait depuis le début de l'année, à part là tout de suite avec vous tous. En tout cas, il y a de la bidouille en attente. De mon côté, des trucs que du coup, j'ai pas pu faire pendant 5 jours là. Je pourrais vous donner quelques nouvelles de mon micro de voiture là, sur lequel je travaillais. sur lequel je travaille depuis quelques temps. On va dire ce qui est arrivé à sa phase finale. J'en ai fait QSO déjà avec sur le dernier QSO national. Et ça marche pas mal. J'ai fait quelques améliorations rapides. Je pense qu'on touche au but. Après, je sais pas, peut-être que je diffuserai des plans ou des trucs comme ça. Ça intéresse de l'en faire. Ça pourrait être bien. Si ça peut encourager les gens à se mettre en mobile. C'est vrai que c'est très très pratique. Du coup, complètement tranquillou face à tout ce qui est répression sur la route. Voilà, voilà. Allez, retour, retour et demi. Ah, j'ai entendu parler derrière. Non, ok. Justement là, tes plans de bidouilles. Ah oui, ça nous intéresse. Ça serait pas mal si tu pouvais soit me les passer, soit les mettre de toi-même directement sur le forum. Ça, oui, ça serait pas mal. Surtout qu'il y a de plus en plus de monde. Puisque là, il est, il est, il est, il est. Il est 21h08. Et tu vois là, ils sont, il y a quoi, il y a 76 utilisateurs là, la seconde même en ce moment là, sur le forum. Donc oui, ça, ça va intéresser de plus en plus de monde, je te confirme. Allo, allo, allo. Bonsoir, bonsoir. Ah, je crois qu'il y a vrai que le signal, je vote pour Stéphane. Oui, 73 avec la bonne année, au passage. Il n'y a pas de code civile pour la bonne année, on va dire 73, on va dire 74, voilà, pour la bonne année. Juste pour répondre à Rémi, il faut que je refasse les plans déjà. Il faut déjà que je refasse. C'est le problème, c'est que j'ai tout bien gainé, tout machin, donc c'est difficile. Enfin, j'ai très peu de photos intermédiaires. Peut-être que j'en referai, j'en referai un deuxième pour rigoler, sur le cas de nous faire des photos, voilà. Je laisse rentrer les brecs, en avant. Ok, ok, merci, bonsoir. 73, 51, tout le monde, c'est 5 sur 13. Les bons chiffres Rémi, les bons chiffres Pluto, les bons chiffres Aéric et les bons chiffres aux écouteurs. Voilà, merci pour la bonne année. Et Ludo, je pense qu'il est malade, il est un petit peu malade. Moi, je sais ce que tu es aussi, la crève aussi, moi je fais pas un coup de fond en scooter, mais c'est pas grave. Donc c'est avec autre chose. Moi, sur le forum, la planète, j'arrive plus à me connecter, voilà. Avec mon indicatif, mon mot de passe, ça veut pas passer. J'ai essayé la semaine dernière encore. Je sais pas, moi j'ai envoyé un e-mail à Reddy, là. J'arrive plus à me connecter avec mon pseudo et mon mot de passe. J'irai essayé. C'est pas dramatique, mais bon. Voilà, 73 à tout le monde. Je vous écoute, Stéphane sur 13, 14, Bravo Golf 018. Retour, Rémi. Ok, ouais, soit tu m'envoies un message perso, soit tu m'envoies un e-mail avec, au hasard, ton identifiant, à coup sûr, ton adresse e-mail. Comme ça, je te retrouverai, je te ferai, ah zut, une demande d'oubli, de perte de mot de passe. Voilà, comme ça, tu recevras un e-mail, et à partir de là, voilà, tu te reconnecteras. Tu es avec ? Oui, le break enregistré. Ok, le break enregistré. Ok, Rémi, j'ai inséré, tu enverrais ça, soit sur la page Facebook, soit avec ton adresse e-mail, voilà, par rapport à l'administrateur que tu es sur le tour. Bon, voilà, j'ai pas, j'ai rentré mon indicatif, mon e-mail, c'est comment ça marche, hein, et j'arrête pas de me reconnecter, bon, je sais peut-être que c'est l'ordinateur qui déconne, ça peut arriver aussi. Voilà, euh, je laisse un blanc, il y a un break à voulu rentrer, le break en avant. Ok, 73, les stations ici, 14 PAT, là, 357, l'opérateur de nous, département 33 Samay, voilà, 73, abonnez à tous, à tous les W qui sont derrière, là, qui écoutent, là, 73, Dundee, 73, mon petit Fredo, et mon petit, euh, mon petit Seb, là, je crois que c'est Stéphane, là, Stéphane, là, tu vois, c'est Stéphane, là. Le, de 13, là, allez, 73, à tous, là, à tous, Stéphane. Ouais, ok, pas de problème, Dundee, 73, opérateur Stéphane, sur fait, mais il y a Eric aussi, je crois, d'ailleurs, il y a Eric sur Villeneuve, on est aussi parti, et, oh, c'est toi qui écoute, je renvoie le micro sur Rémi, Rémi, retour, et après, moi, je vais pas me faire plus vieux, le café va être chaud, mais, je vais écouter un petit peu, euh, c'est très sympathique, je suis avec vous, voilà, Rémi, retour. Ok, ouais, tu m'envoies ton e-mail en message perso, hein, bien entendu, hein, il y a pas de problème, hein, je te, je m'occupe de ça, je te fais ça, euh, ça t'est déjà arrivé une fois, euh, oui, oui, je t'avais retrouvé, euh, je crois que c'est au niveau de l'identité, euh, je sais plus, euh, je sais plus, euh, enfin, bon, bref, oui, 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 tu me renvoies ça, euh, et, euh, je m'occupe de ça, pas de problème. Les 73, Doudou, dis donc, tu passes comme un boulet de canon ce soir, là, de mon côté, hein. Doudou, retour, ouais, il y a pas de souci, euh, mon petit Dundi, là, c'est petit, petit, là, mais, il y a pas de problème, hein, ça, ça lui va passer quand même un petit peu, là, mon petit Rémi, là, 73, à toi, mon petit Rémi, là, retour. Doudou, aussi, et Philippe, hein, ah, merde, j'ai oublié, désolé, j'ai oublié de ranger les Philippe, allez, bon, Philippe, excusez-moi. Pas de problème, pas de problème, 73, 51, les délais à bonne année, 2019, oui, c'est ça, voilà, et comme le disait, Doudou, et puis, s'il n'y a pas de cause de cul pour la bonne année, on va aller sur 74, alors. Ah, chie, à toi, fille, parti. Ok, il poste aussi, 73, 51, la bonne année, je sais pas s'il m'entend, parce que moi, j'entends, tout peut plus. Ah, c'est pas bien placé, parce que, ouais, c'est vrai que Doudou passe fort, c'est-là, hein, moi, je confirme, hein, sur le poste, là, sur le décaf, ça passe pas, carte, hein, Doudou, ça marche très, très bien, voilà, je sais pas tes conditions de trafic, mais ça passe un décaf, Doudou, je te renvois le micro, Doudou, tu fais tourner, après, moi, je m'en vais sur la pointe des pieds pour le casser, voilà, Doudou, retour. Ok, il y a pas ceci, merci, là, bah, moi, je suis équipé de la Montauva, là, sur le 8, là, avec le show-goon, là, avec le show-goon, là, et puis le petit bébé, ça prend le trafic, là, derrière, là, retour. Ok, ok, Stéphane, qui en prend, ça marche bien, un show-goon, moi, je collais, j'en ai vu un, ça marche très bien, Doudou, 131, oui, et une Montauva 8, c'est impeccable, c'est les bonnes conditions de trafic, les bonnes conditions qu'on a connues dans les années 90, et qui marche encore en 2001, il n'y a pas de problème, je connais tout ça aussi. Voilà, je renvoie le micro sur Angèle, si tu fais tourner, Angèle, moi, je m'en vais sur la pointe des pieds. 73 à tout le monde, bonne soirée, bonne fin de QSO, je ne sais pas, je m'enuse la conversation, mais bon, il s'est enlevé depuis minuit hier soir, j'ai dormi une heure ou deux à la fin de midi, donc c'était le frère, par exemple, je vais me reposer un petit peu. Voilà, 73 à tout le monde, très content d'avoir chiquité un petit peu avec tout le monde, 73, retour, Rémi. C'est au salu. Ok, les 73 à toi, donc il n'y a pas de problème, j'attends ton message, ton message perso, on va dire, avec ton adresse e-mail, que je puisse m'occuper de ça. Doudou, oui, tu m'as arrivé avec un à fond de cale, Santiago 4, et Radio 5, et à part que j'ai le micro, la bonne année, mais il y en revient à toi également, Doudou. Oui, il y a eu un siffleur, on peut supposer que c'est un break en avant. Ah mon petit Eric, 73, la bonne année, la santé, puis tout ce qui ira derrière, 73 mon ami, Bavaï, Bavaï, qu'est-ce que j'ai dit moi ? 73. Si ça a retrouvé la gravie du dos à toi. Eh ben, Doudou, à mon tour de te flotter les 74, voilà, on va officialiser le nouveau code civique pour dire bonne année. Voilà, donc la bonne année à toi, qui va, écoute, ça passe bien, je te confirme un bon signal de 4, là, ici, à Florac. Et puis, ouais, c'est nickel, hein, la radio, elle n'y arrive pas du tout, je crois que c'est pas le même poste qu'avant, hein, t'avais un Lincoln, non, un truc comme ça, quand t'avais la radio qui déraillait, ouais, qui disait, ah, 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 parce que là, c'est nickel, hein, au niveau de la radio, c'est nickel, donc, bon, quoi que t'aies fait, change rien, c'est bien. Voilà, en tout cas, là, il y a les retours, et puis après, on fait tourner, il y a, pour mémoire, dans le QSO, il y a Philippe Angèle, Stéphane vient de partir aussi, je crois, au bar le café, Eric Rémi, Doudou, je pense que j'oublie de personne, voilà, dans le QSO, avec moi, voilà. À toi, à toi, Doudou. Ok, mon petit viso, il n'y a pas de problème, là, je t'envoie mes amitiés, bien, bonne année, la santé, hein, comme je dis à chaque fois, la santé, et puis le reste, ça vient avec, donc, il n'y a pas de souci, hein, je te sors aussi, il n'y a pas de problème, ça passe bien, là, donc, je suis avec le QSO, là, et puis, là, mon voiture 8, là, et puis, le BB35 derrière, là, donc, là, ça passe, il n'y a pas de problème, hein, je te reprends le retour, là, et puis, tu prendras, tu prendras les levons, là, tu feras le retour au micro, là, ce qu'il y a, il y a encore, là, il y a un 10, je crois, et puis les autres, là. Ok, ça marche, écoute, je vais tirer au sort, là, je suis à toi, en gel. Ok, merci, Doudou, 73 à Doudou, je ne sais pas s'il me reçoit, mais je l'entends, moi, en bas de ce nom, avec une petite radio de 2.3, pas beaucoup de signal, mais, malheureusement, j'ai quelques QRM, donc, Doudou, mais 73, 51, de 14, alfa, bravo, opérateur en gel, QTH, le bas de ce nom, alors, ben, je te relève sur le micro, Doudou, si tu m'entends. Ok, Angèle, il n'y a pas de souci, je te vois mes amitiés, 73, il n'y a pas de problème, ça passe avec une petite radio de 2, là, mais, il n'y a pas de souci, j'arrive à t'entendre, il n'y a pas de problème, là, donc, malheureusement, l'année, pareil, 2009, 2009, là, avec la santé, et puis, ben, le reste vient avec, la santé, les amours, l'argent, les papétis, patata, on dit tout le monde, là, donc, il n'y a pas de souci, Angèle, ça passe très, très bien, là, retour. Ok, ok, Doudou, il n'y a pas de souci, pareil, tout ça retournait, comme on dit, amplifié, comme on disait dans le temps. On va laisser le micro à Philippe, qui est derrière, je ne sais pas si il t'entend, mais, Philippe, je t'envoie le micro à toi, il y avait Doudou derrière, je ne sais pas si tu arrives à le sortir. Je vais le sortir avec une audio de 1, sur le poste, pour moi, je l'entends, à peu près correctement, sur le web SDR, 73, Doudou, une bonne année, de l'opérateur Philippe. On a entendu une petite voix en fond, mais c'est très compliqué pour moi. Philippe, passe pas fort, apparemment, Doudou, pour info, Xavier m'a dit que tu passes, tu passes pas mal à 1000 ans, là, ce soir, il est allé voir un peu de propague, là, c'est du côté de 1000 ans pour toi, ah si, en tout cas, ça passe. Voilà, bon, je fais de tourner, je retourne sur Philippe, là, tu pars, Nicolas, un instant. Je reprends. Ok, moi, j'envoie 6 fois tout le monde, à l'internité, je vais reposer mon pied. Parce qu'il a doublé le volume. Ok, Philippe, je reprends. Soignez-toi, hein, et puis, à très bientôt, grand plaisir. Ok, Philippe, bonne soirée. Ok, Philippe, les 2073. Ah, salut, Philippe, les 2073. Allez, les 2073 à ton pied, Philippe. Ah si, un bon pain de glace, là, et ça va lui faire du bien. Voilà, on se pose pas bien. Pas de soucis, et il n'y a pas trop manifesté. Si tu reviens, voilà. Les 73, ça rentre sur Béric. Ok, ok. Mais écoute, on va retrouver sur Rémi, des fois, des petites news pour nous. Rémi, le micro est à toi. Ok, ça marche. Alors, depuis le 1er janvier de cette année, à Chi, il y a le groupe Delta Fox. Alors, c'est-à-dire, très précisément, 14 Delta Fox 33, qui est de Longon, on le connaît bien dans le QSO. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore entendu ce soir. qui organise une activation. Alors, je crois que ça doit être l'activation la plus longue qu'on puisse connaître. Car celle-ci, cette activation qu'il lance, se fait sur 365 jours. Alors, autrement dit, là, il y a du sport. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La dernière fois, on avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, d'une revue survivale qui avait fait un article sur la Sibie. Eh bien, maintenant, c'est dans, je suis en train de rechercher en même temps, c'est dans la revue d'Assiatitude, dans le courrier, très précisément, de la revue d'Assiatitude, qu'on parle également de la Sibie, avec, justement, des stations qui se remettent en fréquence et tout. Donc, là, tu vois, ça commence à s'agiter un petit peu, là, de tous les côtés, là, à ce niveau-là. C'est pas mal intéressant. Et d'ailleurs, en ce moment, là, je suis pas mal actif, là, sur le forum, pour, justement, pour parler de la Sibie, ceci, cela, là, c'est... Ouais, 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 ça intéresse de plus en plus de monde, c'est impeccable, ça. Autrement, 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 bon, bah, toujours plus de nouveaux. qui arrivent, là, pour se remettre à la Sibie. C'est surtout du côté de... Si du côté français, il y a pas mal de monde qui arrivent, qui reviennent à la Sibie, du côté de la Belgique, c'est pareil, hein. Ils sont très actifs, là, de ce côté-là, là, pour... Justement, pour la Sibie, pour revenir à la Sibie, au vu des messages, des inscriptions sur le forum, de tout ça. C'est... Ouais, c'est pas mal intéressant. Dommage qu'en ce moment, on n'a pas la propacte du côté du Québec, car là, ça serait la cerise sur le gâteau. Autrement, là, je pense que j'ai fait le tour, ouais. Je pense que je pourrais rajouter d'autres. Retour... Retour, je sais pas... T'es à Ludovic, avec... Puisqu'on est dans les news, le... Qu'est-ce que t'as eu pour... Pour Noël ? Euh... Rien. Si, j'ai des chocolats. Voilà. Ça s'entend que je suis malade, non ? Euh... Non, des chocolats, pourquoi je... Tu m'as envoyé un cadeau, j'aurais pas reçu. Ah, chie, trois coups ! Non, non, c'était histoire de... De voir un petit peu ce que chacun avait eu. Là, justement, là, pour Noël, pour, je sais pas, dans le sens, améliorer la station. Ah, ouais, ouais, ok. Non, non, pas de cadeau, je t'ai... Euh... Alors là, enfin, non, j'ai vraiment... Vraiment pas d'envie particulière, en quoi, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour... Ouais, pour ce que je fais, là. Je me suis bricolé mon micro de bagnole, donc c'était le projet qui me tenait le plus à cœur, là, à finaliser, donc... Donc ça, je suis content, et puis, bon, le reste... Le reste, non, voilà, je... Voilà, j'ai rien de spécial, il y a mon niveau SDR, ou quoi que ce soit, bon, j'ai tout ce qu'il faut pour écouter, pour écouter, voilà. Bon, j'ai pas trop de temps, non plus, de faire le découte, là, genre, je me dis souvent, mais j'ai repris une grande campagne de travaux, donc, quand on est chez soi, ça donne souvent plein de boulot, parce qu'il y a pas de propriétaire pour entretenir la baraque à votre place. Donc, voilà, donc, non, rien de radio, là, cette année, effectivement, même rien du rien. Cette année, j'aurais été de sobre, hein. Bon, mais je pense que la prochaine fois que je vais aller sur Banggood, j'ai une wishlist de derrière les sagots, là, avec quelques trucs devant, je pense que je vais faire une descente, là-dedans, ça risque de faire mal, là, si. Voilà, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, je te retourne le micro, puis tu fais tourner. Ok, et toi, Eric, qu'est-ce que t'as eu pour Noël ? Bon, on sait déjà, t'as eu une poupée gonflable, mais, mis à part ça, qu'est-ce que t'as eu ? Oui, moi, cette année, j'ai eu un analyseur d'Arzène, voilà, qui, d'ailleurs, qui est très, très bien, qui fonctionne du tonnerre, voilà, que j'ai un petit peu amélioré, quoi, avec, parce qu'il n'avait pas de batterie externe, donc que j'ai équipé d'une batterie autonome, comme ça, on n'est pas obligé de le brancher, tout le temps de le vote, que j'ai eu l'occasion de tester chez notre ami Stéphane, là, pour une antenne, et tout ça, et qui fonctionne bien, donc, donc, je suis totalement content, et puis, c'est bien pratique, donc, ça pourra me servir, voilà. Ah oui, effectivement, et toi, Doudou, qu'est-ce que t'as eu pour Noël ? Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Moi, j'ai eu du parfum, on a eu du chocolat, on a eu des trucs, là, pour décorer la barrage, là, et puis, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Ben, je trouve que c'est pas mal, déjà, et puis, on verra bien un truc, là, je vais chez mes parents, sur Fontenay, là, dans Vendée, là, donc, je pense que ça sera pareil, ça va être des échantillis de maison, là, ou des jardinages, pour moi, là, ou de la mécanique, peu importe, je m'en fends, c'est le Noël, comme on dit, c'est plus pour les enfants, et pour nous, on se fait plaisir toute l'année, ça suffira bien comme ça, là. Allez, retour, on se fait plaisir toute l'année, là. Ouais, ben, bon, tu sais qu'on reste des grands enfants, quand même, la preuve, puisqu'on fait de la radio pour le loisir, ah, chie ! Philippe, et toi, qu'est-ce que t'as eu pour Noël ? Il est parti ! Ah, euh, oui, non, quand j'ai dit Philippe, je voulais dire Angèle, n'importe quoi, et toi, Angèle, qu'est-ce que t'as eu pour Noël ? Ah, ben, je vois que j'étais un peu plus sage que Ludo, parce que si Ludo, le Père Noël, il n'a pas gâté, c'est que ça n'a pas d'être sage le long de l'année, quoi. Ah, ben, un peu comme tout le monde, rien pour la radio, quelques trucs persos, quoi, des vêtements, des bonbons, des chocolats, voilà, des trucs comme ça, voilà, un peu pour la vie courante, c'est pour les gamins, et voilà, on se fait plaisir, c'est de quoi marquer le truc. Bon, mon pauvre Ludo, à temps 2019, le Père Noël, c'est que j'ai pas du tout fait de liste, enfin, j'ai pas du tout fait de liste, enfin, après, voilà, si je tiens, et de quoi je pourrais alors besoin, si on se réfléchit, je sais pas, un nouveau poste, maintenant que j'ai vrai, parce que maintenant que j'ai mon micro, mon micro qui est top, là, pour la bagnole, je pourrais laisser le TX à demi-quille, sur la bécale, sur la voiture, et puis, j'ai acheté un beau décamétrique, là, un truc qui prend tout le bureau, mais voilà, j'ai beau chercher, j'ai pas mis cette fourballe à mettre dedans, c'est con, mais il y a des beaux yazous, qui nous tendent les bras, qui seraient bien tentants, en tout cas, bon, c'est comme ça, y a de vous, il y a d'autres marques, mais il tombe, il tombe, ça t'enlira aussi, donc, mais je pense que, bon, que le pernoïde, il va falloir que je sois, mais alors, il est de sagesse, voilà, il va falloir que, vraiment, il va falloir que je prononce plus un peu le gros mot, rien, voilà, attends, voilà, je suis en train de redémarrer la vidéo, alors, attends, je vais tenter un truc un peu acrobatique, voilà, ok, c'est bon, la caméra a deux doigts de tomber, voilà, Hashi, donc, alors, moi, de mon côté, j'ai eu un filtre, ah zut, ah, j'ai le truc, c'est le mot, c'est le bout de la langue, un peu comme toi, Eric, sauf que là, c'est un BHI, N-E-I-M, disque 31, c'est un filtre, je ne vais pas arriver à retrouver, que tu branches, entre le poste et le HP, ouais, ouais, je connais, je l'ai vu, je vois lequel tu as, avec le petit voyant vert, qui clignote, ouais, c'est le BHI, je vois lequel tu as, ouais, c'est un filtre, ah non, de Dieu, je suis sûr que là, sur le web SDR, quelqu'un est en train de marquer, ce que c'est comme filtre, Hashi trois coups, bon, je ne l'ai pas encore branché, je ne l'ai pas encore testé, si, je l'ai testé le 25, en vitesse, pour faire une petite vidéo, là, qui est d'ailleurs, sur YouTube, je ne l'ai pas, je n'ai pas prolongé les tests, là, encore depuis, il va falloir que je m'y penche, sérieusement, dessus, Hashi, parce qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de réglages et tout, c'est, mais le fonctionnement, c'est assez particulier quand même, oui, voilà, merci, DSP, voilà, c'est ça que je cherchais, et c'est vrai, c'est vrai que le fonctionnement est assez particulier, parce que, suivant comment tu mets le volume et tout, d'un seul coup, ça, ah ben, ça filtre tellement bien que tu n'entends plus rien, il y a un juste milieu à trouver, c'est, c'est, bon, une fois bien réglé, je pense que ça doit être quand même pas mal, quoi, mais bon, un truc qui est sûr, c'est que, si on veut vraiment que ça filtre les QRM, il n'y a pas photo, il faut un filtre qui soit branché entre le poste et l'antenne, voilà, que ça filtre correctement avant de rentrer dans le poste, puisque là, comme on voit sur la petite vidéo que j'ai fait comme ça, simplement en écoute, je suis descendu sur les bandes basses et tout, parce que de mon côté, sur les bandes basses, c'est là où j'ai le plus de QRM, on voit le signal qui est très fort, on entend quand même des stations dedans, mais, bon, c'est, on va dire, comme solution de, pas de remplacement, mais pour donner un petit peu la main, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un filtre de du roi, c'est un lotal interne de ton poste. Oui, c'est ça, c'est ni plus ni moins ce que tu as, sauf que là, c'est un appareil supplémentaire, quoi, toi, le tien est d'intégrer dans le haut-parleur, là, c'est un appareil qui est séparé, disons que j'ai pris cette solution-là, pour tester en même temps à ma reine, donc là, pour voir un petit peu, parce que le problème sur ma reine, là, depuis qu'ils ont fait les travaux, c'est les éclairages à LED qu'il y a au plafond, mais ça nous pourrit, la réception, c'est hallucinant, et je voudrais voir si on arrive à améliorer les choses avec ça. Ok, je reprends, ouais, je crois que je regarde le modèle, Rémi, s'il te plaît, que je regarde sur le net, parce que, un peu la bête, sinon, pour ma reine, moi, à mon avis, il vaut mieux, vaut mieux, un truc du style, le machin à 300 balles, le noise killer, ou je ne sais pas quoi, le QRM, bref, le tueur de QRM éliminateur, voilà, un truc dans le genre-là, qui se passe, on est record, qui se passe entre l'antenne et le poste, tout ce qui est bruit impulsionnel, comme ça, c'est mieux, beaucoup mieux éliminé, avant réception, que après, c'est bien d'avoir un complément, quand même, comme tu as, au niveau du haut-parleur, ça finit de nettoyer le truc, mais, enfin, je ne sais pas comment ils sont, le 450D, mais, moi, sur le 800 en 91, il y a un DSP qui n'est pas mauvais du tout, il y a 16 réglages différents, alors, ce n'est pas des niveaux de réjection de bruit, ou de quoi que comme ça, c'est vraiment des algorithmes différents de réjection, et, franchement, à les utiliser, comme ça, trouver le bon, en fonction du contexte, on arrive à avoir une écoute vraiment très très agréable, sans avoir besoin de rajouter quelque équipement que ce soit, derrière, donc, je ne sais pas ce que savent faire les 450D à ce niveau-là, manifestement, si vous avez acheté du matos supplémentaire, c'est que ça ne fait pas le boulot, parce que, je suppose que, je suis digne que ça ne va pas vous servir de votre poste, et, voilà, pour info, j'essaie, je ne m'emmènerai pas à acheter un truc supplémentaire, c'est clair, ce n'est pas utile, un petit commentaire là-dessus, allez, on tourne Rémi, avec le modèle, s'il te plaît, que je regarde un peu sur le modèle, ce que ça donne, c'est vrai, c'est pour moi, je vous remercie. Ok, Eric, oui, alors, toi, justement, là, puisque j'ai la vidéo, qui est là en même temps, là, j'ai joué un petit peu avec le DSP du poste, c'est vrai que, la différence n'est pas aussi flagrante, qu'avec cet appareil, alors, c'est le, BHI, Bravo Hotel India, référence, alors, N E I M, Dauverbeur, Eco India Mike, 10 31. Ok, je l'ai, bon, je vais regarder ça en détail, je vais regarder ça en détail, je ne sais pas ce qu'il se passe, depuis, c'est parce que c'est les vacances, on verra la semaine prochaine, et là, ce soir, je l'ai encouru, je délectivise le noise blanquer sur le poste, alors, pour, j'avais l'impression d'être le, d'être le lieu le plus ploui de France, en termes de QRM, et là, depuis, depuis maintenant, peu avant les vacances, je crois que les gens ont changé leur boxe en caractère, c'est vachement plus qu'un, parce que j'ai réussi à désactiver le noise blanquer, bon bref, petit commentaire, ok, je vais regarder ça, ça a l'air, ça a l'air bien sympa. Ok, tu vois, justement, c'est vrai que tout le monde décrit le, 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 les compteurs linky, parce que, tu fais peut-être un petit peu allusion, je suppose, à ça, en même temps, par la même occasion, et c'est vrai que voyant les résultats, là, sur internet, et tout ce qui s'ensuit, ben, forcément, j'ai gobé aussi, pour certains, ça, ça doit certainement perturber, je vois, pour ma part, depuis le 30 novembre, que le compteur linky a été installé, là, chez moi, et ben, j'ai, j'ai moins de, de QRM qu'avant, alors c'est, je sais pas, ça défie toute logique, c'est, vu les messages qu'il y a de, de partout, qui le tire à vue, de ça, je comprends pas trop, alors par contre, en dehors des QRM, j'ai remarqué un truc, depuis la pause de ce compteur linky, et d'ailleurs, on a téléphoné la société, là, qui les installe, normalement, on fonctionne en heure, en heure jour et nuit, bon, le truc se fait, mais il y a autre chose derrière ça, qui ne se fait plus, depuis l'installation de ce compteur, c'est la gestion de Cumulus, qui normalement, ne doit s'enclencher que la nuit, alors la journée, de temps en temps, en plus, on attend le Cumulus, se lancer, ce qui n'est pas du tout, ce qui ne va pas, quoi, c'est, et c'est là, c'est vrai qu'il y a terrain, faire gaffe, avec le changement de leur compteur, s'il n'y a pas du matériel, comme ça, derrière, qui, qui se met à fonctionner la journée, qui ne devrait pas, quoi. Ouais, ton histoire de Cumulus, ça va faire tourner, quand même, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le changement de compteur, parce que le compteur, lui, c'est un gros interrupteur, qu'il soit Linky ou pas Linky, c'est un gros interrupteur, juste, donc, juste le Linky, il peut être contrôlé à distance, c'est la seule particularité, enfin, contrôlé, oui, j'ai dit, contrôlé, oui, il a un peu plus de capacité de contrôle, que les générations précédentes, donc, voilà, mais sinon, c'est juste un gros interrupteur, il n'y a aucun, ce n'est pas lui qui relaie les signaux, de passage, en heure de jour, ou heure de nuit, tout ça, ça se fait injecter sur le réseau, à un autre niveau, à ma connaissance, donc, c'est pas là qu'il faut chercher, peut-être plutôt, il y a peut-être un truc qui est grillé, dans ton cumulus, ou quelque chose qui marche moins bien, voilà, à mon avis, c'est peut-être, une coïncidence, voilà, je le vois comme ça, il faudra te faire confirmer ça qu'un sueur, mais voilà, c'est ce que j'en pense, et sinon, pour les limites, voilà, je vous en dis ce que j'ai déjà dit, moi, chez moi, c'est pareil, il y en a un, ça ne pose absolument aucun problème, quelle que soit la bande de fréquence, sur laquelle je suis, ça ne pose aucun, il faudra que soit la bande de fréquence que j'écoute, au moins au niveau des bandes amateurs, et la bande 11 mètres, il n'y a vraiment aucun problème, alors, je n'ai pas encore pris le temps d'aller, d'aller avec une sonde, à côté, pour essayer de faire une petite analyse, un peu plus profonde du rayonnement, je ne suis pas super équipé pour ça, mais j'ai de quoi avoir un peu de visualisation, voir s'il y a au moins un rayonnement électromagnétique autour de ce truc-là, et puis après, pour ceux qui sont contre le CPL, attention, le CPL, ce n'est pas diabolique, le CPL, c'est très bien, s'il n'y avait pas de CPL, il n'y aurait pas d'ADSL, parce que par exemple, c'est sur une ligne téléphonique, il y a une tension continue qui est très fort, et il y a une tension en alimentation, et il y a un peu superposé le signal ADSL, c'était aussi comme ça que ça fonctionnait avec les modèles RTC, c'est juste une histoire de courant qui porte, un autre signal un peu plus faible, donc il ne faut pas être contre le CPL, il faut juste être contre certains boîtiers CPL pour ordinateur, qui sont mal faits, et qui utilisent des bandes de fréquence, qui rayonnent sur les bandes de fréquence, sur lesquelles ils ne devraient pas rayonner, mais il y a du matériel très bien fait, qui bave sur des fréquences, qui n'emmerdent personne, et où c'est très bien. Voilà, voilà, le petit message. Allez, je fais tourner en gel. En gel. Et puis là, et bien allez, doudou, à toi doudou. De retour. Ok, 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 merci, j'ai bien écouté, tous vos petits machins, après les CPL, bon bah ça fait de la chance, mon petit Ludo, que ça ne te gêne pas, apparemment, apparemment, ça gêne certains OEM, moi, depuis que j'ai une nouvelle maison, j'ai un peu plus de QRM que d'habitude, donc je ne sais pas, si ça vient du courant électrié, ou quoi que ce soit, mais bon, c'est comme ça, on fait avec, un jour, je vais essayer d'aller avec une autre antenne, à droite, à gauche, j'essaie de bouger mon antenne de place, et avec un pétillon, ça pourra peut-être me résoudre mon problème, mais bon, pour l'instant, je comprends que j'aime quand même. Je comprends. Oui, c'est sûrement une personne, oui, j'ai écouté un petit peu là, mais déjà, une autre petite chose, toutes les stations, je ne sais pas si vous en êtes équipés, et tous vos OEM qui pratiquent la CBI, je devrais procéder en fixe, à un fixe ou le secteur, ça déjà, c'est indispensable. Ah, thermatif, moi, je n'en ai pas, c'est qui là, c'est Angèle, là ? Non, c'est Éric, ah ouais, tu m'avais parlé, du filtre secteur, tu m'avais parlé de ça, il faut que je regarde, il faut que j'en essaye un, il faut que je trouve qu'il y a une carte en arrière, qui me le prenne, puis que je l'essaye, pour voir que ça fait quelque chose. Ah, mais déjà, c'est ces stations, normalement, je pense que Rémi, va être d'accord aussi avec moi, du dos si je pense, parce qu'il connaisse un petit peu, normalement, tout poste CBI qui est branché en fixe, normalement, devrait être branché sur un fixe au secteur, ça, c'est indépendable, c'est le premier débat de la CBI, voilà, à toi Rémi. Oui, affirmatif, et d'ailleurs, il va falloir que je refasse le mien, c'en est informatique à se rouler, OEM, mais bon, j'ai apparemment, vu les explications que j'ai eues, je me suis un petit peu planté sur la conception, alors le mien, je l'ai fait sur deux barres de ferrite, et donc, un plus sur une barre, et un moins sur l'autre, mais en réalité, c'est le câble entier qu'il faut rouler autour de la même barre de ferrite, donc, ok, je le démontrerai, je le referai, et je verrai bien, ce que ça va donner, puis ça tombe bien, puisque l'autre barre de ferrite, de toute façon, j'en ai besoin pour autre chose, donc comme ça, mais autrement, pour ceux-là qui ne veulent pas s'emmerder, effectivement, des filtres secteur, on en trouve dans le commerce, qui sont très bien, qui ne coûtent pas forcément des 100 et des 1000 non plus, je n'ai pas de modèle en tête, je n'en ai pas sous les yeux là non plus, mais, oui, ça se trouve assez facilement, et c'est vrai que, c'est, c'est, oui, il faut, il faut, il faut, parce que, on s'imagine toujours qu'on attrape les QRM par l'antenne, mais ce n'est pas toujours vrai, quoi, et aussi, un truc qui, qui complète un petit peu, c'est la mise à la terre de la station, mais, en appartement, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, et, par contre, quand tu es en maison particulière, là, comme moi, par exemple, tu mets la station à la terre, mais sur sa propre terre, et non pas celle de la maison, ça permet déjà de blinder un petit peu mieux, sans pour autant attraper les QRM qui, qui circulent au niveau des QRM, ça aussi, c'est, c'est un petit plus, Eurotueric. Ouais, alors, c'est un petit peu, mais moi, c'est le plus, et moi, c'est un super secteur, c'est un moitié, c'est exprès, d'ailleurs, Radio 30, on l'a emmené à l'époque, il y a trois sorties prises, il y a trois sorties, c'est un ensemble de multiprises, et il y a trois sorties dessus, il y a pour la HF, la VHF, et l'UHF, voilà, c'est un titre spécial, voilà, donc, à trois sorties, et moi, ça fait depuis que je pratique la radio, j'avais assez ça d'occasion, mais je pense que c'était un autre nécessaire, mais que j'avais assez, qu'il y en avait un, et que je m'en sers depuis des années, et c'est vrai que, question parasites, CPL, tout ça, il n'y avait plus du tout de problème, même, ils m'ont posé le nouveau Linky, le frontière, et tout ça, donc, ça a rien changé pour moi, moi, je sais que depuis que j'ai ce 3, c'est ce qui fait trop bien, puis sur le petit appareil, et là, je ne suis pas emmerdé avec le CRM, il n'y a pas de souci, voilà, retour les dos. OK, je vais aller voir, il y a bientôt Radio Branc, sur le Marse, la Radio Branc, il me semble, je pense qu'à Radio Branc, j'arriverai bien à en trouver un filtre secteur. Oui, il y a un peu complété tout ça, avec d'autres infos, effectivement, de toute façon, c'est une règle importante, d'avoir un bon filtre secteur, pour ne pas réinjecter du ciné LHF, sur le réseau électrique, je crois que c'est même un devoir, quand on est radiomateur, on a accès à des puissances plus importantes, donc c'est même, je crois, savoir que c'est une obligation légale, quasiment, carrément même, d'avoir ça. Après, de ces deux compléments, bon, moi, pour les CPL qui sont emmerdants dans le quartier, ils rayonnent par l'installation, par l'enterrement, ça arrive par l'entente ici, essentiellement, voilà. Il y en a quand même quelques-uns en quartier, bon, là, apparemment, ils sont de plus en plus rares, ou de plus en plus discrets, ou alors en vacances, ainsi, mais ces dispositifs-là, voilà, moi, ça arrive par l'entente, et la plupart du temps, c'est comme ça que ça arrive. Il y a quand même assez peu de cochonneries qui arrivent par le secteur, mais voilà, alors c'est quand même à plus d'avoir un bon filtre, ça c'est indéniable, il n'y a pas de soucis. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, c'est les, 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 les installations électriques des gens, qui ont des boîtiers CPL comme ça, sont en ferme d'antenne, donc, la plus grosse masse du QRM qu'on reçoit du CPL, les mauvais boîtiers CPL, c'est, les Yen, en fait, par rayonnement électromagnétique, donc, ils ne parlent pas d'antenne. Sur les, juste un petit truc, sur les, pareil, sur le filtrage sectaire, bon, maintenant, je pense qu'on est tous, on est tous sur des alimentations à découpage, sauf peut-être Richard, je crois que Richard, il y a une alimentation qui n'est pas à découpage qui affecte lui-même, merci, le petit clin d'œil, voilà, on est tous sur des alimentations à découpage, sauf si les alimentations à découpage génèrent une quantité paravité énorme, donc, elles sont équipées de filtres, à la fois côté, côté 2V, pour simplifier, pour avoir la tension continue la plus propre possible, et aussi, il y a un filtrage côté 220, pour éviter de réagiter des parasites sur le réseau électrique, voilà, donc, il y a à l'entrée, en résumé, à l'entrée des alimentations qu'on a, il y a, donc, tout un circuit avec des bobines et des condensateurs, qui sont grosso modo un filtre passe-bas, qui doit enlever à peu près tout ce qui est au-dessus de, j'en avais testé un, tout ce qui est au-dessus de 600 Hz, je crois, qui sont à l'air très bien, parce que j'ai éclaté, j'ai éclaté pas mal d'alimentation de PC, ces jours-ci, pour récupérer les composants, et je me suis amusé à voir, avec un générateur, avec un générateur à l'entrée, à regarder ce qui sortait, et avec un appareil qui sait bien le faire, en tout cas, qui sait bien le mesurer, et en fait, on arrive à une atténuation, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent, la fréquence de coupure du filtre, et de dire, s'ils sont à l'air, c'est à peu près, surtout ceux que, donc voilà, tout ce qui est au-dessus, ça passe pas, donc normalement, normalement, tout ce qui est HF, ça devrait pas passer à travers, maintenant, il y a peut-être des filtres un peu plus spécialisés, qui les filtrent encore mieux, j'en sais rien, voilà, donc, le petit complément que je peux vous ajouter, c'est ça, c'est que, ce qui était vrai, il y a quelques années, avec les alimentations, qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas à découpage, c'était des transformateurs, il y avait beaucoup de transmissions HF, qui pourraient se faire sur le réseau, d'où, le côté indispensable de ce genre de filtre, là, sur les fréquences, pardon, sur les alimentations à découpage qu'on a, et elles sont, elles ont quand même pas mal de filtres, donc, voilà, théoriquement, elles ne devraient pas injecter grand chose, voilà, des compléments, retour et, ok, il se tire de plaisanter un petit peu, sur Facebook, là, sur le groupe, il y a Stéphane, qui nous demande de tourner nos antennes verticales, vers Limoges, voilà, parce qu'il nous entend, il nous devine, là-bas, dans le lointain, mais, ha, 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 trois coups, tout à l'heure, Ludovic, quand tu parlais de plans et tout, ça, je lui dis que ça allait intéresser du monde, et qu'il y avait du monde, justement, là, sur le forum et tout, en ce moment même, et bien, tu vois, le temps de réactualiser la page, là, on est à 22 personnes enregistrées, là, sur le forum, connectées sur le forum, et 85 utilisateurs en ligne, alors, tu vois, si certains disent que la Cibie, ça n'intéresse plus personne, et bien, qu'ils viennent faire un tour, là, sur la planète Cibie francophone, ils vont être surpris, quand même, voilà, c'est, et en plus de ça, toi, le temps de réactualiser, il n'est pas à faller un nouveau en plus. Et en parlant de faire deviner, là, dans le lointain, t'as dit quoi, Limoges ? Ben, 73 à la station de Limoges, alors, du coup, si tu te l'entends, en parlant de ça, il y a, je vous rappelle, il y a Xavier, 14, Mike, Sarah Oscar, je ne sais plus combien, 0,33, je crois, qui nous devine aussi dans le lointain, depuis 1000 ans, alors, il entend, il arrive à distinguer ce que dit Doudou, Doudou passe pas trop mal, moi, il arrive à me copier un petit peu, mais, c'est très dur de suivre ce que je raconte, et voilà, il copie au culot de saison, par contre, il copie Doudou et moi, donc, bon, voilà, pour info, il y a quand même, des grandes oreilles du couteau d'auxilier, et c'est pas mal, parce qu'il est dans son garage, avec une antenne filaire à l'intérieur, en intérieur, donc, sans, voilà, c'est pas, il n'a pas un match 15 mètres, avec une grosse antenne dessus, c'est du basique, mais ça, voilà, on arrive à passer jusque là-bas, il y a apparemment, un peu plus de 50 km, donc, c'est une belle performance, là-bas, assis, voilà, bah, tout rique, ok, ok, bon, mais je salue la station de liman, je vais rire, c'est nos entres aussi, et puis, je sais que si on l'écoute, c'est vrai que je n'ai pas, je n'ai pas cancé tout à l'heure, avec ce qu'il me excuse, voilà, et la bonne année aussi à tous, voilà, voilà, sinon, pour le noir, rien, pour revenir sur l'analyseur d'antel, je vais vous conseiller à tous, rapport qualité-prix, la marque, donc, je vais la donner, c'est Sark, Sira, Alpha, Romero, Kilo, et le chiffre, c'est 100, Sark 100, voilà, c'est un analyseur d'antel, qui est vendu sur internet, sur les boîtes, je peux, sur ebay, qui vaut pas plus cher, qui vaut une soixante telle d'euros, et qui part de 1, je crois, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 60 dégâts, voilà, donc, tout se lève en achèvre, il n'y a pas de souci, en achèvre, il ne fait pas la réachèter de l'achèvre, et c'est pas grave, et ça fonctionne très bien, voilà, donc un fissage digital, et il a plein d'options dessus, donc vous pouvez aller voir sur internet, et, rapport qualité-prix, si vous voulez permettre, on descend des milles dans l'analyseur, et si on ne revient, tout à fait, voilà, vous aurez connu le descriptif sur internet, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, allez, à toi Doudou, ok, merci Eric, là, tu retournes, ouais, j'ai entendu, donc c'est Shark 100, ok, analyseur d'antenne, ouais, ça marche, je vais aller voir ça, là, c'est pas mal, là, pour faire des antennes filaires, je dis 73, à la station de Limoges, là, apparemment, qui arrive à mon temps, là, la bonne année, il y a conclu, et pareil, tout ce qui va avec, là, donc 73, à toi, la station, là, avec ta filière, mon garage, là, ça va vraiment t'arriver à nous entendre, là, bon, et voilà, c'est nickel, il n'y a plus qu'à mettre un peu de puissance derrière, et ça pourrait peut-être fonctionner, là, allez, retour, Ludo, là. Euh, attends, excuse-moi, Eric ? Eric ? Oui ? Alors, pour ceux qui débutent, quelle est la différence entre un TOSMET et un analyseur d'antenne, en restant simple, dans les explications ? Écoute, le TOSMET, il va donner uniquement le TOS, et l'analyseur d'antenne va donner plus de précision, c'est-à-dire, l'impédance, si l'antenne délivre bien 50 hommes, si le câble est convenable aussi, et puis, il va donner l'information aussi, en mode scanner, où l'antenne est le mieux accordée, pour la fréquence à laquelle elle est le mieux accordée. Par exemple, moi, j'ai mon antenne, c'est une gamme à faire, elle est déjà toute le plus accordée, de 25,5, normalement jusqu'à 60,5 loin de 30 méga, je crois que c'est vrai que ça fait des poussières, mais quand tu fais un scan, tu me rappelais sur l'analyseur, tu fais un scan, et ça te dit, où elle est le mieux, le plus près de 0, ou de 1 en TOS, et où elle résonne le mieux, en impédance, c'est-à-dire 50 hommes, plus vite pour l'étudier, je dis 50 hommes, tous, absolument, voilà, donc, c'est précis, et quelqu'un qui veut se fabriquer par en vue d'antenne, et bien avec cet appareil, avec un TOSMET, il nous a dit, comment le TOS, mais c'est pas pour ça que, que l'impédance en norme, elle fasse vraiment des 50 hommes, et donc pour ceux qui veulent bricoler, c'est le plus à bas, il faut au moins ça, TOSMET, ce ne nécessite pas. Ok, merci, c'est justement ce que je disais, là sur le forum, il n'y a pas très longtemps, justement, au niveau conception d'antenne, et bien ça, ça sera le mot de la fin pour la vidéo, car voilà, je la coupe maintenant, là ça fait deux fois une demi-heure, pratiquement, c'est bon, là ils en ont assez. Ok, merci Eric, retour sur Ludovic, puisque Doudou a fait un retour sur Ludovic, à toi Ludovic. Ouais, merci du retour. Pour Doudou, l'OM en question, c'est Gzav, il est sur 1000 ans, pas sur, et non pas sur Limoges, sur 1000 ans. Limoges, c'est un OM, m'en parlait, Rémi, sur, qui était sur Facebook, et qui apparemment, nous devine aussi au lointain, voilà. Il y a d'ailleurs, sur le WDZR, il y a un lien super intéressant, qui a été donné par un OM, 14 Zulugolf Fox Trot 82, qui, voilà, sur la, tout un tas de bonnes pratiques, pour gérer les, les différents problèmes de, de QRM qu'on peut avoir, voilà, c'est un document, c'est un document, c'est un document plutôt, plutôt radioamateur, mais qui est un petit peu intéressé aussi, la studie, je vais parcourir vite fait, c'est un des filtres secteurs, notamment, et tout ça, donc c'est une bonne, je pense que c'est une bonne, une bonne base de travail, ça peut intéresser, mais, ouais, effectivement, il y a, il y a quand même, beaucoup de travail à faire, sur tout ce qui est, sur tout ce qui concerne l'alimentation, et mettre des férites un peu partout, monter des trucs qui ne coûtent pas cher, et qu'on peut se permettre, de freer, moi je sais que sur mon, sur mon cadre, sur mon cadre en fait, je suis İn??